déterminer la valeur de x dans ce triangle isocèle. Donc le triangle isocèle, il est ici, et x, c'est la longueur de la base de ce triangle isocèle. Alors, à toi de jouer, essaye de résoudre ce problème de ton côté, et on se retrouve une fois que tu as cherché un petit peu. Alors, la clé ici, c'est de réaliser que ce segment pointillé ici, eh bien, c'est la hauteur du triangle, c'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai un angle droit, et ici aussi, j'ai un angle droit. Donc si je regarde maintenant ces deux triangles, le triangle, celui-ci, j'ai un angle de 90 degrés, un angle d'une certaine mesure que je retrouve ici aussi, et une hauteur de 12. Alors maintenant, je vais regarder la figure en la considérant comme deux triangles. J'ai un premier triangle ici, et un deuxième triangle ici. Dans ce premier triangle, j'ai un angle de 90 degrés, et un angle qui a cette valeur-là que je retrouve ici. Donc dans ce triangle-là, j'ai les deux mêmes angles à la base, ce qui veut dire que l'angle au sommet ici, cet angle-là, eh bien, il a exactement, forcément, la même mesure que celui-ci, puisque la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc finalement, on a ici deux triangles semblables, puisqu'ils ont la même forme, ils ont les trois angles de même mesure, et puis ils ont aussi un côté qui a la même longueur, qui est celui-ci, la hauteur, qui est égale à 12. Donc les deux triangles ont un côté de même mesure, compris entre deux angles de même mesure, et donc ce sont des triangles égaux. Ce triangle-là et ce triangle-là sont égaux. S'ils sont égaux, ça veut dire que leurs trois côtés ont les mêmes longueurs. Donc ici, j'ai un côté de longueur 12 qui appartient aux deux triangles. J'ai un côté de longueur 13 dans ce triangle que je retrouve ici, dans l'autre triangle. et ce côté-là doit forcément avoir la même longueur. Donc en fait, ils ont tous les deux la même longueur et leur somme est égale à x. Donc la longueur de chaque segment ici, c'est x sur 2. Voilà. Cette longueur-là est égale à x sur 2, et cette longueur-là est égale à x sur 2. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer le théorème de Pythagore dans un de ces deux triangles, au choix, puisque les deux sont rectangles. Alors je vais appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle-là, que je colorie en bleu. Alors je vais le faire un peu rapidement. Donc comme ce triangle est rectangle, je sais que l'hypoténuse au carré va être égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Et ici, l'hypoténuse, c'est 13, donc je sais que 13 au carré est égale à 12 au carré plus x sur 2 au carré. Alors 13 au carré, ça fait 169, et donc 169, c'est égal à 12 au carré, qui est égal à 144, plus x sur 2 au carré, et ça, je vais l'écrire comme ça, c'est x sur 2 fois x sur 2, donc c'est x au carré sur 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Alors ensuite, je vais soustraire 144 des deux côtés, et en fait, ça revient à faire passer ce 144 de l'autre côté en changeant son signe. Donc je vais obtenir 169 moins 144 égale 144 plus x au carré sur 4 moins 144, il va me rester en fait x au carré sur 4. Alors 169 moins 144, 160 moins 140, ça fait 20, et puis 9 moins 4, ça fait 5. Donc ce que j'obtiens ici, c'est que 25 est égal à x au carré sur 4. Donc finalement, je vais multiplier par 4 des deux côtés, et j'obtiens donc que 25 fois 4 est égal à x au carré. Alors 25 fois 4, ça fait 100. On a donc que x au carré est égal à 100. J'écris plutôt dans ce sens-là. Alors ça, ce n'est pas tout à fait la réponse, puisque nous, on veut x et non pas x au carré. Donc il faut que je prenne la racine carrée, et du coup, x est égal à racine carrée de 100, et racine carrée de 100, c'est 10. Donc x ici est égal à 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo !